Ici Radio-Canada Une émission couleur de Radio-Canada Herbao, l'attaque navale est dirigée contre nous. Les torpilleurs alliés ont cerné nos sous-marins. Oui, c'est évident, Frélie. Que fait-on pour les armes secrètes ? Nous pourrions détruire toutes leurs flottes et sauver nos sous-marins de la destruction. Vous connaissez les ordres. Ces armes doivent détruire toute leur capitale. On ne va pas les gaspiller sur quelques... navires insignifiants. On n'aura aucune chance de s'en servir si nous sommes détruits aussi. Nous ne serons pas détruits, Frélie. Nous utiliserons ces armes même s'il faut pour ça attendre mille ans, mais nous nous en servirons. Le Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a de masse dans le secteur. Quelle est sa position, Kowalski ? Deux kilomètres à l'avant. Dix degrés tribord à la profondeur d'environ 380 mètres. Qu'est-ce que les cartes disent ? Néant. À cet endroit, le fond paraît relativement haut. Cet écran nous prouve qu'il y a bien quelque chose. On ferait bien d'y jeter un coup d'œil. Très bien. Dix degrés en profondeur, cap de marche 270. C'est ici, Ted. C'est assez gros pour être un croiseur coulé, caché sous une montagne de vase. Mais ça n'en a pas la forme. Capitaine, on reçoit un étrange signal sur l'amplificateur de l'hydrophone. Donnez plus de volume. Ça vient de cette masse. Ahurissant, ce truc a l'air de dater d'au moins mille ans. Il y a une bête ou un homme dedans. On dirait un cœur humain qui bat, écoutez. Des mines. Chambre des machines, en arrière toutes. Renverser les machines. Renverser les machines. Renverser les machines. Renverser les machines. Rapport des avaries, à vous. D'ici le contrôle. Génératrice principale hors de service. Nous fonctionnerons sur la génératrice de secours pendant environ une heure. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Je pense que c'est une mine. L'alarme du détecteur de mine a sonné juste avant l'explosion. Des mines dans ces mers-là, et à ce niveau, capitaine. Je sais que ça n'a pas beaucoup de sens, amiral, mais ça en a encore moins d'or. A votre avis, qu'est-ce que c'est ? Je n'en sais rien. L'amplification de l'hydrophone a révélé un son étrange, comme les battements d'un cœur humain. Nous étions en route pour l'étudier quand l'explosion a eu lieu. Capitaine, on est en panne, il faut compter une heure pour réparer. Qu'en pensez-vous ? Quoi de cette butte couverte de plantes là-dehors ? Vous le savez qu'on va y jeter un coup d'œil. Qu'en pensez-vous ? Avais-y. C'est parti ! Il y a de l'air. Ça sent le moisi, mais c'est respirable. Tout ça n'est pas là depuis la Deuxième Guerre mondiale, voyons. Non, pas depuis si longtemps. À mon avis... Allons, messieurs. Je vous en prie, levez les mains. Vite. Vous êtes prisonnier du Troisième Reich. Hein, Hitler ? Aucun signe de craie, Ned Kowalski ? Non, amiral, rien depuis leur entrée dans cette butte. Il devrait t'avoir appelé depuis longtemps. Dois-je envoyer une autre équipe de plongée, amiral ? Non, c'est trop risqué. Qu'on patiente encore cinq minutes. S'il ne donne pas signe de vie, on enverra une équipe avec le sous-marin volant. À vos ordres. Alors, j'aimerais avoir une réponse. Comment êtes-vous entrés ici ? D'où est-ce que vous venez ? Au juste, qui êtes-vous ? Je me posais la même question, votre sujet. Pourquoi ce costume ? Où avez-vous eu cette vieille croix gammée ? C'est passé de mode depuis 35 ans. Je vous conseille de vous taire, à moins que vous ne vouliez être tué à l'instant. Écoutez, ça vous amuse sans doute ce genre de mascarade, mais pas nous. Mascarade ? Refaites-moi une insulte de ce genre et je vous tue sans hésiter. Très bien. Vos informations. Tant que j'ignorerai qui vous êtes, je ne vous dirai rien. Alors, avant tout, j'exige de... C'est le gaz. Ça me reprend à la gorge. Je ne respire plus. Je ne respire plus. Ici Crane, amiral. Nous avons besoin d'aide. Nous recevez-vous ? A vous. Quel genre d'aide voulez-vous ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien de précis encore. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a deux hommes ici qui font encore la Deuxième Guerre mondiale. Envoyez-nous la Matisphère. On va les amener à bord. Ah, j'ai une curieuse impression, capitaine. On croirait assister à une sorte de mascarade, mais tout ça n'est pas très rassurant. En effet, chef, ça semble une espèce de laboratoire d'armes, quoique la plupart soient hors service depuis plus de trente ans. Et que pensez-vous de ces deux gars ? Nous en apprendrons plus en les amenant à bord du Neptune. En même temps, prenons quelques pièces de ce qui se trouve là pour les montrer à l'amiral. C'est perdu. Qu'est-ce que vous en dites ? Pour moi, il est clair que ces hommes dorment sous l'influence de je ne sais quelle drogue. Mais tout ce que j'ai essayé de... Ainsi, vous êtes un amiral américain. C'est exact ? C'est exact. C'est très intéressant. Il me semble être sur une espèce de navire. Est-ce une infirmerie de bord, ici ? C'est cela. Et vous ne croyez pas que le moment est venu de vous identifier vous-même. Amiral Baron Gustav Van Neumerck. Baron, je me nomme Nelson. Et voici le capitaine Crenn. Nelson, je ne me souviens pas qu'on m'ait parlé de vous. C'est drôle. Et vous, d'où venez-vous ? Que faisiez-vous dans ce laboratoire d'armes secrètes enfouies au fond de l'océan ? Je pense que vous avez sur moi un grand avantage, amiral. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas qui vous êtes. Et je ne vous livrerai aucun renseignement jusqu'à ce que mon aide se réveille. et que je puisse le consulter. Faites ce que vous pouvez pour cet homme, docteur. Et je vous verrai plus tard, amiral, aussitôt après avoir examiné à fond votre labo. Bien sûr. Prenez votre temps. Mais je suis sûr que vous aurez besoin de mon aide, amiral, pour, comment dire, l'étudier à fond. Oh, s'il faut le faire. Je suis sûr que vous accepterez de collaborer. Bien sûr, bien sûr. C'est légitime. Docteur, j'ai demandé à la police du bord de mettre une garde devant l'infirmerie. Renseignez-moi sur l'état de ces hommes dans 15 minutes. Je serai dans la salle de commande. Bien. L'amirauté britannique a l'appareil. Ah, merci. Et c'est l'amiral Nelson, j'écoute ? En réponse à votre demande concernant l'amiral Gustav von Neuberg, nous avons les renseignements suivants. Durant la Seconde Guerre mondiale, il était chef de la recherche scientifique de la marine allemande. Quel âge avait-il à l'époque ? 49 ans. Est-il encore en vie ? On l'ignore, amiral. On n'en a plus entendu parler depuis 44. S'il est encore vivant, il doit avoir plus de 80 ans. Très bien, merci pour le rapport. Terminé. Vous ne croyez pas vraiment que ce von Neuberg soit le même homme, amiral ? Il n'y a rien d'impossible, Ted. Mais il n'a pas plus de 50 ans à le voir. Je le sais. Chambre des missiles. Préparez la patisphère pour une autre descente à ce laboratoire secret. Bien, amiral. Je veux savoir combien d'autres armes secrètes il peut y avoir, en plus du gaz amené à bord. Et j'aimerais savoir comment ce pourrait être le même von Neuberg, 35 ans plus tard, et sans avoir vieilli d'un jour. Ça ne... ça ne paraît pas impossible si vous... si vous restez en état d'hibernation prolongée. Ah, voyons. Mais j'ai seulement dit que... que ça ne paraît pas impossible. S.S.R.N. Neptune. Ainsi, c'est le navire où nous nous trouvons. C'est exact. Nein, mein lieber Doktor. Ce n'est pas vrai. Aucun sous-marin tel que celui-ci ne peut réellement exister. Ah oui. En imagination, peut-être, ou dans l'esprit d'un rêveur. Mais en réalité, non. C'est fort intéressant. D'autant plus que vous êtes à son bord actuellement. Je ne sais pas, docteur, où nous sommes. Tout ce que je sais, c'est que mon aide et moi sommes retenus ici en tant que prisonniers de guerre et contre notre volonté. Vous ne serez prisonniers que si vous faites le nécessaire pour que l'amiral y soit forcé. Si vous lui dites qui vous êtes réellement, ce que vous faisiez là, Eh bien, je pense que vous trouverez en lui un homme compréhensif. J'ai une fois déjà expliqué qui j'étais, docteur. En tant que prisonnier de guerre, on ne peut exiger que je m'explique davantage. Comment pouvez-vous espérer me voir collaborer avec vous alors que vous me mentez ? Aucun parmi les plus avancés des sous-marins du Führer ne possède une installation de ce genre. C'est contrôle du système. C'est mise à feu automatique. Oui, je présume que vous me mentez pour diverses raisons qui vous concernent. Très bien, Von Neuberg. Ou vous vous mentez délibérément à vous-même, ou vous avez l'air de penser que vous... Excellent, Froelich, excellent. C'était sensationnel. Maintenant, allons voir si on peut trouver des armes pour nous sortir d'ici. Mais, si nous sommes prisonniers à bord d'une espèce de sous-marin... Nous le sommes, Froelich, nous le sommes. Si ce diagramme n'écadémie correcte, les alliés ont une arme ici qui pourrait détruire notre patrie. Et c'est ce que nous devons empêcher. Et s'ils vont au laboratoire ? S'ils y descendent, ils connaîtront notre secret. L'amiral est déjà sur le chemin du laboratoire. La seule chose qu'il y trouvera, c'est la mort. Regardez la date, amiral. 1944. C'était pendant la dernière guerre. Cette inscription n'est pas la seule chose qui soit... demeurée ici depuis cette date. Vous pensez à ces nazis qu'on a trouvés ici ? Non, non, je ne sais pas encore qui ils sont. Bon. Mais peut-être bien que c'est une blague tout ça. Peut-être bien que c'est un couple de... pêcheurs sous-marins qui, accidentellement, sont venus dans ce laboratoire. Non, 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 non. La seule chose dont je sois sûr, c'est qu'ils sont venus ici dans un but. Nous devons le découvrir pour les... pour les empêcher d'accomplir. Chef, il y a un pied de biche là. Passez-le à moi, voulez-vous ? Tout de suite. Tout d'iciens. Tout d'iciens. Sous-titrage Société Radio-Canada De l'anesthésique. Trouvez-moi des serviettes. Ils ont mis des gardes dehors. L'homme qui se prétend lui-même être capitaine les y a fait poster. Est-ce qu'ils sont nombreux ? Oh, je ne sais pas. Deux, trois ou plus, quelle différence cela fait. Peu importe les risques, nous les prendrons. Êtes-vous prêts ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Neptune appelle Nelson. Neptune à Nelson, répondez, je vous prie. Neptune à Nelson. M'entendez-vous, amiral ? Que se passe-t-il en bas ? Répondez. Rien d'autre ? Non, je n'ai aucune réponse. Dois-je envoyer des plongeurs en bas ? Non, pas encore. Il peut très bien y avoir des pièges. Pourquoi ne pas demander à ces faux nazis de nous le dire ? Salle des commandes à infirmerie. Salle des commandes à infirmerie. Répondez, docteur, à vous. Docteur, et c'est le capitaine, entendez-vous ? Jim, prenez la suite. Efforcez-vous de joindre l'amiral, je vais voir ce qui se passe à l'infirmerie. Neptune à Nelson. Neptune à Nelson. Répondez, je vous prie. À vous. Splendide, Froelich. Pompes et grenades, assez pour mettre ce navire hors d'action pendant des mois. Le faisons-nous ? Non, le haut commandement peut vouloir ce navire intact, verrouillé. Allez, venez. Très bien. Les voilà calmés pour un moment. Regardez ça, Froelich. Regardez ces fusées. Ils sont plus avancés que je ne le pensais. Pourquoi ne pas les détruire d'abord ? Non, 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 du calme. Elles peuvent nous servir pour nos propres buts quand nous serons maîtres de ce sous-marin. Ah, tenez, venez voir. Ils ne se rendent pas compte du service qu'ils nous ont rendu en amenant ceci à bord. Ah, le sas d'évacuation. Des combinaisons, des équipements de plongée, des radios, des bouteilles d'air comprimé. Magnifique. Froelich, vous restez là, cachés, pendant que je vais au laboratoire. Et nous verrons qui sera bientôt détruit. Le Troisième Reich, ou tous les alliés au grand complet. Avec ce plan du Neptune, Von Neubert peut trouver son chemin n'importe où dans le navire. Je m'excuse, capitaine, je ne m'attendais pas à ce qu'ils tentent une chose de ce genre. Oh, ce n'est pas votre faute, docteur. Jim, Von Neubert et Froelich se sont échappés de l'infirmerie. Ils sont armés et dangereux. Il faut les retrouver, les mettre en prison. Bien, capitaine. Comment vont-ils ? Oh, c'est anesthésique les abrutis, mais ça va aller. Bien. Capitaine, ici Patterson. Pourriez-vous descendre dans la chambre des missiles ? Nous avons subi une attaque armée. Il nous faut le médecin. Je viens tout de suite. Venez, docteur. Un des équipements manque, capitaine, j'en suis certain. S'ils ne sont plus à bord, il n'y a qu'un seul endroit où ils aient pu aller. Dans leur labo sous-marin. Tout juste. Jim. Oui, capitaine. Des nouvelles de Von Neubert ? On n'a pas trouvé encore. Les patrouilles le cherchent toujours. Bon, et pour l'amiral Nelson ? Toujours aucune réponse. Très bien. Je veux cinq hommes pour une patrouille d'abordage, tout de suite. Von Neubert est peut-être reparti au laboratoire sous-marin. D'accord. Patterson. Capitaine. Tenez près les équipements de plongée, y compris le mien. Fais-y aller aussi. Je vais chercher des explosifs, à tout hasard. À vos ordres. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Air Baron ? Il faut que je sorte ici. Attaquez ce gars-là. Prenez vos équipements. Attendez une minute. Le gars, allez-y. Couchez-vous ! Vite, aidez-moi. Je vais tenter de sortir d'ici. Pendant ce temps-là, vous, vous repartez à l'armurerie. Écoutez, vous allez répandre de la poudre noire ou des explosifs jusqu'au centre de commande de ce sous-marin. Allumez-la, détruisez-le. Allumez-la, détruisez-le. Allumez-la, détruisez-la. Allumez-la. Allumez-la. Allumez-la, détruisez-le et vous allez progressivement, Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons des raisons de croire que les Allemands cherchent à mener une attaque contre un magasin d'armes. Bon, en écoutant le capitaine, allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Que s'est-il passé ? Ce qui s'est passé ? Les portes étaient piégées, voilà ce qui s'est passé. Une espèce de gaz-asphyxiant. Il doit y avoir un truc terriblement important derrière ce mur, pour qu'il le protège ainsi. Vous avez raison, amiral. Où voulez-vous, messieurs, jetez vos armes à terre ? Dans votre propre intérêt. Allons. Merci. Derrière ce mur, il y a les bombes qui vont détruire votre patrie. Vous voulez plaisanter ? Il n'y a rien ici dans cette espèce de musée qui puisse détruire un pays, n'est-ce pas, amiral ? Je propose qu'on laisse le baron répondre lui-même, chef. Bien sûr. Vous m'envoyez ravi. Les voilà. Voilà nos fusées, chargées avec une nouvelle sorte d'explosifs. Plus puissants que tout ce qu'on a vu avant. Et leur cible est Paris, Londres, Moscou et Washington. Je suis revenu pour lancer ces bombes. Cette action est irréversible. À exactement 18 heures précises, ce soir, toutes les grandes capitales alliées vont être totalement détruites. Heil Hitler ! Ainsi, messieurs, vous connaissez le secret de notre Reich, Deutsches Unterwasserlaboratorium Nr. 1. Nous sommes dans vos prisonniers, baron. À quelle date noterez-vous ce détail dans votre journal ? 1er mai 1945. 1er mai 1945 ? Vous savez, on peut bien se tromper d'un jour ou deux, mais de 35 ans. Amiral, je ne crois pas que votre sous-officier se rende compte du sérieux de votre situation. Je n'admettrai plus ces plaisanteries stupides. Il ne plaisantait pas, baron. Nous sommes, c'est vrai, le 3 octobre. Et en 1980, et la guerre dont vous parlez, s'est terminée il y a 35 ans. C'est une insulte à mon intelligence, amiral. Oseriez-vous dire que moi, l'amiral von Neuberg, j'aurai bientôt 85 ans ? Les avez-vous ? En Eichler ? J'insiste, les avez-vous ? Vous êtes soit un fou, soit un imbécile. Nous sommes toujours en guerre, c'est toujours l'année 1945. Et avant que la nuit se soit écoulée, le 3e Reich, je vous le jure, dirigera le monde. Alte ! Forcez la porte. Où êtes-vous touché, capitaine ? Ça ira mieux après un tour à l'infirmerie. Allez donc en informer, monsieur Morton. Je vous assure, vous devriez aller à l'infirmerie. Allez voir, monsieur Morton. A vos ordres. Prends le bas de combat. Prends le bas de combat. Je veux que le système de contrôle de la cursive D soit mis en état d'alerte. Vérifiez les avaries. Risques d'explosion dans les sections de la coque 38 et 39. Fermez toutes les cloisons étanches et portes de service dans les mêmes secteurs. Entendu. Il a voulu que je le laisse seul. Mais j'espère qu'il s'est rendu lui-même à l'infirmerie. Retournez près de lui voir s'il y va. Déduit de ma part qu'en tant que commandant de ce vaisseau, je lui en donne l'ordre. Entendu. Je m'adresse moi-même à l'officier commandant ce vaisseau. Voulez-vous s'il vous plaît brancher le système de communication pour me parler ? Ici le commandant Morton. Est-ce que vous êtes le commandant de ce navire ? Le plus ancien en service en ce moment, oui. Que voulez-vous, Frélich ? Une chose très simple, commandant. Si je ne reçois pas la reddition sans condition de ce vaisseau et de son équipage, je fais exploser ce sous-marin en miettes. Vous avez dix minutes pour me donner votre réponse. Reddition sans condition ou la mort. Ces bouteilles contiennent une nouvelle sorte de gaz paralysant qu'on a inventé. Il détruit tout en agissant par irradiation. Ce gaz va être lancé en même temps que l'explosif. Est-ce qu'il faut que je traîne ces trucs-là comme il le dit ? Je pense qu'on est deux ici et qu'il est tout seul. On pourrait facilement... Je vous mets en garde contre toute tentative de violence. Il a raison, chef. Il a un gros avantage sur nous. Oui, bien, avantage ou non, j'aimerais lui fendre le crâne. Je veux que ces cylindres soient mis en place dans les missiles avant qu'ils partent. Vous ferez exactement ce que j'ai ordonné. Vaut mieux faire ce qu'il dit, chef. Un coup de circuit, ça peut être très utile. Un coup retenu, ça n'a jamais personne. Oui, vous avez raison, amiral. Amiral, c'est un curieux commentaire. Un coup de circuit, un coup retenu. Qu'est-ce que ça signifie ? Ce n'est qu'une expression sportive, une question de stratégie, en somme. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Non ! On n'est pas encore sortis d'ici. Il faut désamorcer les missiles. Ils avaient réussi à faire d'assez beaux morceaux de missiles balistiques intercontinentaux. Oui, je savais qu'ils travaillaient la question, mais je ne croyais pas s'y avancer. Bon, voyons ce qu'on peut faire pour les mettre hors d'état. Oui, amiral. Vous devriez être à la fermerie, Ted. Pas avec le Neptune sur le point d'être détruit. Vous faites sauter la porte pour la voir ? C'est ça ou la reddition sans condition. Si on envoyait des gaz dans la ventilation. Les mesures de pression montrent qu'il a fermé les conduits. Il a mieux calculé que nous. Ici Lomberleutnant Froehlich. Vous avez seulement 50 secondes devant vous pour prendre votre décision. J'attends votre réponse. Nous continuons. Préparez l'amorce. Froehlich, ici le Commandant Morton. Nous attendrons la fin du délai pour vous faire connaître notre décision. Allumez. Préparez-vous. Le temps vient de s'achever. Je vais prendre la décision pour vous. Je vous l'ai dit. À exactement 18 heures. Le Troisième Reich sera le maître du monde. L'heure de notre gloire est arrivée. Les missiles sont prêts à partir. À notre Führer. Les missiles. Les missiles. Il est trop tard. Les missiles sont restés là. Ils ont fait long feu. Les missiles ne sont pas partis. Non. Et cette installation va se remplir d'eau. Il faut qu'on en sorte. Sortir ? Pourquoi ? C'est la fin. On a perdu la guerre. Vous l'avez perdu il y a 35 ans de ça. Alors sauvez votre vie mon vieux. Sortons tous les trois d'ici. Sortir d'ici pourquoi ? Qu'est-ce qu'il me reste à moi ? L'ultime espoir du grand Reich. S'est évanoui et enfumé. Une nouvelle vie. Un nouveau monde vous attend dehors. Ramenez-nous au Neptune et oubliez tout ça. Le Neptune. Revenir au Neptune. Le Neptune. Bien sûr. Vous avez raison. Il y a un espoir. Il y a toujours un nouveau monde au dehors. On ne fera pas grand-chose si on ne peut pas bouger. Neuberg, détachez-nous d'abord et essayons de regagner le Neptune. Oui, bien sûr. C'est notre espoir, Neptune. Il nous sauvera tous. Nous serons libres. Redressez les gouvernails. Faites chasser au ballast d'urgence. Groupe de contrôle, veuillez descendre dans la coursive dès immédiatement. D'accord. Entrez voir ce qui est arrivé à nos hommes. Si Frelech est encore vivant, prenez-le. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Les hommes n'ont rien ? Non. La force de l'explosion était dirigée à l'arrière vers les barres de plongée. Où est passé Frelech ? Pas la moindre trace. Menez-les à la fermerie. Ça va, Kowalski ? Ça va, capitaine. C'est de ce nazi qu'il faut se préoccuper. Où est-il passé ? Vous le savez ? Oui, capitaine. Juste comme nous entrions, il filait par la ventilation. Les conduits d'ici vont à la chambre des missiles et repartent au système d'épuration d'air après. Continuez les recherches, je vais tenter de joindre l'amiral. Entendu. Ici, le second. Continuez les recherches partielles. Surtout chambre des missiles et système d'épuration et d'aération. L'homme recherché est armé et dangereux. Il nous le faut. Qu'on la batte si c'est nécessaire. Venez, Kowalski, voyons la chambre des missiles. Je vous suis. Je dois dire que ça fait plaisir de se retrouver à la maison. Je suis d'accord avec vous. excepté que je ne m'attendais pas particulièrement à ce comité d'accueil. Quoi ? Jalico, Froly. Oui, amiral, il semble que tout n'est pas perdu pour nous. Vous ne trouvez pas ? Ce n'est qu'un avantage temporaire. Ce n'est pas prouvé. Quelle est la situation, Froly ? J'ai saboté leur système de manœuvre. Tout le dispositif des missiles est entre nos mains. Eh bien, amiral, vous devez admettre que... d'énormes avantages semblent être de notre côté. Sans compter le cylindre de gaz paralysant que vous avez eu la bonne idée de ramener pour analyse. Mais ça ne... ça ne suffira pas pour atteindre vos buts. Je n'ai qu'un but en tête. C'est de détruire tous les centres alliés. Et je l'accomplirai. Ici. Aujourd'hui. Enlevez votre combinaison. Au travail, Froly. Venez. Il a perdu l'esprit. Tous les grands concepts reposent sur des idées simples. Je vais utiliser tous vos missiles pour bombarder vos cités. Patterson. Que dit le rapport au sujet des dégâts ? Qu'on peut manœuvrer, mais avec prudence. Il faudra encore vingt minutes avant d'avoir fini de réparer. C'est parti. Neptune à l'amiral Nelson. Neptune à Nelson. Entendez-vous, à vous. Neptune à Nelson. Si vous entendez, veuillez répondre. Paterson. Capitaine. Descendez à la chambre des missiles. Je veux des scaphandres pour cinq hommes. Je vais chercher l'amiral. A vos ordres. Seconde salle des commandes. État d'urgence dans la chambre des missiles. Répondez, s'il vous plaît. Patterson. Qu'est-ce qui se passe, Jim ? La porte de la chambre a été bloquée. On dirait que Froelich est entré par les conduits. Aucune communication avec lui ? Aucune. Efforcez-vous d'entrer. Je vous envoie des outils tout de suite. Compris. Patterson. Prenez des explosifs, des détonateurs. Portez tout ça dans la chambre des missiles immédiatement. Tout de suite. Chambre des missiles. Ici le capitaine Crane. Êtes-vous là, Herr Froelich ? M'entendez-vous, Froelich ? Je sais que vous êtes là. Si vous m'entendez, allez à un interphone et répondez. Froelich, ici le capitaine. Répondez. Le pauvre capitaine semble avoir de gros tourments. Dommage qu'il ne puisse se rendre compte, lui, à quel point il va en avoir bientôt. Si vous répandez ce gaz paralysant dans les conduits, vous allez tuer tout le monde à bord. Possibilité que j'avais entrevue. Parce qu'avec vos hommes qui s'efforcent d'enfoncer la porte là, je suis bien obligé de les rendre inoffensifs pour avoir le temps de pointer et de déclencher les missiles. Froelich, allez-y. Attendez une minute ! Oui, Amiral. On sera tués aussi. Le gaz va circuler et revenir ici. Il faut qu'on ferme les bouches d'arrivée. Si on veut rester en vie ici. Fröelich, les missiles ! Faites partir les missiles ! Vite ! Les missiles ! Il faut que les missiles partent ! Vite ! Vite ! Heil Hitler ! Le capitaine m'a donné l'ordre d'amener ces explosifs. Il pense que vous pourrez forcer la porte avec ça. J'espère. Prenez donc ça. Encore ! Salle des commandes. Sources folles. Direction inconnue. Lancez les enjeux d'interception. Vous entendez ? Lancez les enjeux d'interception. Intercepteur, lancez. Amiral. Vous m'entendez ? Amiral. On peut y aller, M. Morton. Attention. Je vais mettre à feu. Allez-y. Il n'a rien. À l'infirmerie, immédiatement. Et le chef aussi. Faites vite, allons. Les intercepteurs sont partis. Ils seront en contact dans une seconde. Savez-moi. Savez-moi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501